168 et 120. C'est beaucoup trop haut et ce n'est pas bon pour ton cœur. Tu devrais voir un vrai docteur. Tu es vétérinaire et je suis un animal comme un autre. Pour les cochons et les vaches, vraiment ? Oui. C'est une blague ? Écoute, je suis vétérinaire par ton médecin de famille. Pour l'attention, c'est pour les humains. Matin et après-dîner. Et s'ils le font, les deux d'un coup. C'est marqué sur la boîte. Bon, c'est parfait. Allez, au revoir ma chère. Les zoos, mon ami. Merci encore. Docteur Anders, ah, ça. Je veux qu'elle aille consulter un médecin de famille, c'est très important. Dis-lui bien ça, d'accord ? D'accord, on devrait très bien aller, surtout, surtout si elle évite de s'énerver. Ça ne va pas bien, non ? Comme ça. Sors-moi maintenant ! Un souci ? Non, pas du tout. Isabelle, reprends depuis le début. Je veux le meilleur, Kaltenbach. Et même si Mika est dans le coma, la vie continue. Et Tordour est formidable. Il nous faut un entraîneur. Quoi, Tordour Thorvaldsen ? Le charmeur ? Lui-même. Je l'ai eu au téléphone, et ça l'intéresse beaucoup de devenir entraîneur chez vous. Samuel, que connais-tu de ce monsieur Thorvaldsen ? Eh bien, il a fait recourir Reine des Glaces après sa chute. Et trèfle en diamant, c'était inespéré. Mais bon, très bien, c'est bon. Pourquoi, à ton avis, un entraîneur aussi qualifié veut venir chez Kaltenbach ? Effectivement. Oh, Whisper, effectivement. Dis à M. Thorvaldsen que c'est très aimable, mais que nous ne sommes pas intéressés. Vous le regretterez, pourtant que je serai là, il ne mettra jamais les pieds dans ce centre.